Générique Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ça bouge alors. Oui, dans la mythologie romaine, normalement, si je me souviens bien, Jupiter a pour attribuer la foudre. La foudre, il est censé donc la maîtriser, la contenir, mais là, si j'en crois le dessin de Cac, il semble qu'il soit un peu débordé, Jupiter, la foudre. Il ne la maîtrise plus tout à fait et qu'on le veuille ou non, c'est vers lui qu'elle est dirigée. Alors, quand le temps se gâte, en général, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ouvre un parapluie. Ça, c'est bon en politique comme en météorologie. Et au stade où en est l'affaire, eh bien, le parapluie Benalla est cramé et on fait rentrer sur scène un paratonnerre. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, il va devoir s'expliquer sur la gestion du cas Benalla. Ça va se passer au deuxième sous-sol de l'Assemblée nationale et en direct à la télé. On appelle ça une commission d'enquête parlementaire et c'est du sérieux. Les auditions vont durer un mois. Les personnes convoquées n'ont pas le droit de se faire porter pâle sous peine de prendre deux ans de prison et 7500 euros d'amende. Et il faut dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, évidemment, le risque pour l'exécutif, eh bien, c'est qu'à la lumière de ces auditions, se révèle sa vraie nature qui est tout sauf ce qu'on nous en avait dit. « À quoi bon parler de grand dégagisme et de renouvellement de la vie publique ? Si un président Jupiter, entiché d'un caïd, doit imposer ses caprices à la République ? » interroge Laurence de Charette dans le Figaro. « À ceux qui veulent croire au nouveau souffle du macronisme et au renouveau de la pratique politique, l'affaire Benalla n'offre que barbouzerie, cabinet noir, police parallèle, fait du prince et passe droit, conclut l'éditorialiste remonté comme deux pendules. » On retrouve la même colère du côté de l'humanité où Paul Masson fustige Pellemel l'arrogance, le monarchisme et les abus du pouvoir dont le masque est en train de s'affaisser. Cette fois-ci, le roi est nu, écrit l'éditorialiste. Alors, vous lirez ici et là, dans la presse, que cette affaire a occupé Emmanuel Macron pendant tout le week-end. Pour l'heure, le président de la République joue la carte du mutisme. Mais pour bien comprendre comment les choses peuvent se passer, je vous conseille la lecture de Libération. Comme chacun sait, quand il y a de l'électricité dans l'air, on cherche des fusibles à faire sauter. Et dans le contexte actuel, il est une personne au profil de dégâts collatérales. Cette personne, c'est Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Il pourrait vite être montré du doigt comme étant l'homme ayant mal géré le cas Benalla. Mais les connaisseurs préviennent, impossible qu'il ait été seul à la manœuvre. Impossible que le président de la République n'ait pas vu la vidéo des exploits de Benalla. Que les uns et les autres aient pu collectivement penser que tout cela allait passer. C'est une preuve qu'ils sont totalement hors sol, commente un ancien conseiller de François Hollande. Qui connaît les arcanes du pouvoir ? Et c'est aussi, accessoirement, que la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors, pour finir, si on se projette vers l'avenir, cette affaire de dingue, je cite l'opinion, nous enseigne trois choses. Primo, la majorité parlementaire est faible. Ses élus ont eu beaucoup de mal à se faire entendre. Secondo, Macron est seul à la tête d'un commando ultra-soudé, certes, mais qui n'a pas su s'ouvrir aux autres. Tertio, la confiance entre le président de la République et la police est rompue. Conclusion de Cyril de Lachèvre dans l'opinion. Tout cela ne va pas aider à réformer. Alors, on a commencé par un dessin, on va terminer de la même manière avec ce jeu de domino imaginé par Wilhelm dans l'Ibé, de droite à gauche. Vous avez Benalla en CRS, Colomb en difficulté, Edouard Philippe susceptible de vaciller et Macron qui, pour l'heure, réajuste sa cravate. J'allais dire, jusqu'ici, tout va bien, pour faire une allusion au cinéma. Merci beaucoup, Patrice.